Ciao a tutti e benvenuti su net, prof. Aujourd'hui, nous allons apercevoir les problèmes posés par le genre des noms en italien. Donc il faut savoir qu'en règle générale, les noms italiens ont le même genre que les noms français correspondants. Mais malheureusement, les exceptions sont nombreuses, et c'est pourquoi je vous propose quelques noms usuels qui n'ont pas le même genre dans les deux langues. Et bon, bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive, mais elle permet d'avoir un aperçu de certains noms usuels. Donc voici la liste que je vous propose. La tigre, qui est le tigre, donc un changement, féminin en italien, masculin en français. L'aria, source de nombreuses erreurs. L'aria pura, féminin, qui est l'air en français, masculin, l'air que l'on respire. Il sapore, donc comme la plupart des noms en ore, il sapore, il terrore. Vous avez un masculin en italien, alors que s'il s'agit d'un féminin en français. Donc il sapore, la saveur. Il terrore, la terreur, par exemple. La domenica, le dimanche. La sabbia, le sable. La tarifa, féminin. Alors qu'en français, il s'agit d'un masculin, le tarif. Il periodo, il método. Donc la période, la méthode. La zébre, comme la tigre, certains noms d'animaux changent de genre. Pour le zèbre, l'estate, donc source de très nombreuses erreurs. L'estate est un féminin en italien. L'estate est atta bella, alors que l'été, en français, est masculin. Même chose pour le printemps, masculin en français. La primavera, féminin en italien. La percentuale, le pourcentage. L'aiuto, l'aide. Donc l'aide, féminin en français. L'aiuto, masculin en italien. Il dente, la dent, que l'on a dans la bouche. Donc il dente, masculin en italien. Il fumo, la fumée. Il detato, la dictée. Il fiore, donc rejoint il sapore, il terrore. Il est donc masculin en italien. Bon, une exception pour ces noms en ore, c'est la folgore, la foudre, qui reste féminin en italien. Et qui était déjà donc féminin en français. Il pianeta, la planète. L'alarme, féminin en français. Une alarme, et masculin en italien. L'olio, même chose, une huile, féminin en français, masculin en italien. Il secondo, il minuto. Donc la seconde, la minute. Donc remarquez le changement de genre. La guida, le guide. Même s'il s'agit d'un garçon, un mario. Est-ce que c'est une brava guida, par exemple. L'orchestre, donc l'orchestre, féminin en italien, masculin en français. Lacer, le soir. L'ambiente, c'est l'ambiance, donc qui est un féminin en français, et qui devient masculin en italien. L'énigme, même chose, une énigme en français, alors qu'il s'agit d'un masculin en italien. Et enfin, certains noms de villes, en général, dont Milano, Milano e Bella, Parigi, Paris, alors qu'en français, en général, on dit le vieux Paris, le vieux Milan. Là, on dirait, par exemple, la Vecca Milano. Et bien voilà, pour ce cours concernant le genre de noms. Merci beaucoup, et à bientôt.